Je m'appelle Christian Bâme, j'ai fait une école d'ingénieurs, école des mines, et ensuite j'ai été admis sur titre à l'ESSEC, je crois que j'étais dans la première promotion de mise sur titre à l'ESSEC, je suis sorti en 1968, service militaire classique, et rentré à la chaîne en 1970, et j'y suis toujours depuis 34 ans, donc j'ai fait pas mal d'années dans ma carrière à l'étranger, à peu près 15-16 ans, j'ai occupé différentes fonctions dans le secteur que nous appelons downstream, par opposition au secteur upstream, upstream c'est exploration de production, downstream c'est tout ce qui n'est pas exploration de production, Je suis donc actuellement le président des activités Shell en France, la plupart des grandes sociétés multinationales sont organisées de façon globale, on a donc des structures globales par business, et donc au niveau du pays on se retrouve à des structures un peu matricielles, où on a une responsabilité géographique, et en ce qui me concerne, effectivement j'ai des missions globales, dans des études surtout d'organisation, de mise en place d'une nouvelle structure, ou en tout cas d'évolution des organisations en fonction de l'environnement. Pendant quelques années, je me suis sûr que j'ai été vice-président à l'Europe, donc là j'avais effectivement à couvrir l'Europe, mais l'Europe, comme on dit, de l'Atlantique à l'Oural pratiquement, y compris la Russie et la Turquie, qui étaient pour nous dans l'Europe, donc c'est d'ailleurs une réflexion intéressante, l'Europe du business précède toujours l'Europe de la politique. Je pense que je serais peut-être certainement le représentant d'une race en voie d'extinction, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas garantir des emplois à vie dans l'entreprise, donc mentir aux jeunes que leur dire, venez à la chaîne et vous allez rester jusqu'à votre retraite, d'abord parce que ce n'est pas quelque chose qui forcément intéresse les jeunes, premier point. Deuxièmement, en compte du changement dont j'ai parlé, il est très difficile de garantir effectivement qu'une activité que nous développons, en France par exemple, continuera à s'exercer en France dans 30 ans. Donc la technologie évolue, on voit des business qui sont en voie de développement, d'autres qui sont en phase de déclin, donc il y a une vie de notre activité. On sait bien que, par exemple, le développement économique, c'est quelque chose que vous apprenez certainement à l'école, le développement économique pendant de très nombreuses années a été tiré par les besoins d'énergie. Aujourd'hui, on voit les grands pays industrialisés créer de la richesse à partir des services, avec de moins en moins de besoins énergétiques. Donc en ce qui concerne les sociétés pétrolières, je dirais que pour résumer, l'avenir se trouve à l'est et beaucoup moins à l'ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !